Les sons graves et les sons aigus. Nous allons voir ce que c'est un son grave, qu'est-ce que c'est un son aigu et quel est le rapport avec la fréquence. Justement, faisons un petit rappel sur la fréquence. La fréquence du son peut être calculée avec la formule ici. Donc 1 divisé par T la période. Souvenez-vous, la période, c'est le temps pour faire une oscillation complète. Ici, par exemple, c'est 0,05 seconde. Dans les deux autres graphes, on voit que ces fréquences, on voit que ces ondes sont de plus en plus fréquentes. Donc on voit, par exemple, qu'on a deux périodes ici et quatre périodes, toujours pour 0,05 seconde. On va utiliser cette formule. Attention quand vous utilisez cette formule, ici c'est en seconde. Si j'avais mis 5 millisecondes, il faut toujours la transformer en seconde. C'est bien l'unité qui est utilisée pour la formule, c'est une unité de temps. Ici, il y a une oscillation en 0,05 seconde. Si je fais 1 divisé en 0,05 seconde, on obtient bien 20 Hertz. Dans l'autre, on va faire la moitié. Donc c'est 0,025 seconde. En utilisant la formule, on obtient 40 Hertz. Et dans le troisième cas, on obtient 80 Hertz. Donc 1 divisé par 0,0125 seconde. C'est bien un quart. 0,05 divisé en 4. Alors justement, cette fréquence de 20 Hertz, elle va nous intéresser maintenant. On va parler ici de la hauteur du son. Quand on parle de hauteur du son, c'est un son grave ou un son aigu. Ce n'est pas une question de volume, d'intensité sonore. On le verra par après. Donc 20 Hertz ici, c'est là que notre oreille est capable de capter, de reconnaître les sons. De 20 Hertz à 20 000 Hertz, on parle de plage d'audibilité humaine. C'est-à-dire que c'est là que notre oreille est capable de capter les sons et de les interpréter. Alors quand on est à 20 Hertz, on va parler de son grave. Les sons graves vont commencer ici. On le voit sur notre machine oscilloscope. L'oscillogramme montre un graphe ici avec une fréquence qui est faible. De l'autre côté, à 20 000 Hertz, on se rapproche ici des sons qui vont devenir de plus en plus aigus. On observe bien que les ondes sont de plus en plus fréquentes. Alors entre les deux, on va parler de son médium. Donc c'est les sons qui ne sont ni totalement graves, ni totalement aigus. Alors vous verrez qu'en dessous de 20 Hertz, on parlera d'infraçon. Au-dessus de 20 000 Hertz, on parlera d'ultrasons. Alors les infrasons et les ultrasons sont inaudibles pour notre oreille. Donc nous, nous ne pouvons pas les entendre. Nous, c'est simplement seulement entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. Par contre, certains animaux sont capables d'entendre ces infrasons et ces ultrasons. Si je prends le cas des éléphants ou des taupes, ils peuvent entendre de 0 à 20 Hertz, même plus. Donc tout ce qui se classe dans les infrasons et que nous, nous n'entendons pas. Les chiens et les chats, vous avez peut-être déjà remarqué que parfois, ils lèvent les oreilles alors que vous n'entendez rien. C'est aussi parce qu'ils sont capables de reconnaître les ultrasons jusqu'à 40 000 Hertz. Donc c'est nettement mieux que nous. Mais ce n'est pas les meilleurs. Donc si vous comparez ici avec les dauphins ou les chauves-souris, eux sont capables d'entendre les ultrasons jusqu'à 160 000 Hertz. Donc ils peuvent vraiment entendre beaucoup plus que nous dans cette gamme-là. Alors attention, on voit que les animaux peuvent entendre des fréquences différentes. Même chez l'homme, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Par exemple, en vieillissant, on entend de moins en moins les sons aigus. Donc les adolescents sont capables d'entendre des sons que les personnes âgées n'entendent plus. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la hauteur du son détermine si un son est grave ou aigu. Donc ce n'est pas le volume. La hauteur du son dépend de la fréquence. Plus un son est grave, plus sa fréquence est petite. A l'inverse, plus un son est aigu, plus sa fréquence est grande. Donc on l'a vu, c'était plutôt vers la droite pour les sons aigus et à gauche pour les sons graves. La plage d'audibilité humaine, ce que nous entendons, se situe entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. En dessous des 20 Hertz, on parle d'infra-son. Et au-dessus de 20 000 Hertz, on parlera d'ultra-son. Donc là, les infra-son et les ultra-son, nous ne les entendons pas, mais certains animaux sont capables de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !